Et salut YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de répondre à la question Faut-il reprendre World of Warcraft en 2022 ? Alors oui, vous allez me dire oui, mais 2022 c'est large une année, c'est large une année, vous avez totalement raison Mais on a tous les éléments pour répondre à cette question, que ce soit en janvier, en février, en mars Ou en août, septembre, octobre, novembre, sans problème, je vais vous expliquer pourquoi Alors ce format de vidéo est un peu nouveau, puisque c'est la première fois que je vais m'aventurer dans une vidéo un peu discussion, débat avec vous Je n'ai jamais fait ça, j'ai plutôt l'habitude de faire des tutos Donc je compte sur vous pour me dire si c'est un format qui vous plaît ou pas Mais tout d'abord, merci à tous pour vos retours sur mes dernières vidéos Merci, on est de plus en plus sur YouTube, c'est grâce à vous Autant que vous prenez pour faire un retour, pour vous abonner à ma chaîne Des fois il y en a qui viennent sur mon stream, qui viennent sur le Discord Donc vraiment merci à tous pour tout ce que vous faites pour moi Je sais que ça ne vous prend pas très longtemps, mais que vous prenez le temps des fois de mettre un petit commentaire Tout ça, notamment dans cette vidéo qui va à mon avis faire débat Puisque je vais vous donner mon avis sur le fait, est-ce qu'il faut reprendre ou pas aujourd'hui Et même plus tard, donc n'hésitez pas dans les commentaires, je réponds à tout le monde Ou je vous mets un petit like si jamais c'est juste une vidéo d'encouragement Un commentaire d'encouragement, je veux dire merci vraiment encore Et puis donc n'hésitez pas pour ceux qui ne l'ont jamais fait à vous abonner à la chaîne A poster dans les commentaires, à venir sur Twitter, sur Twitch ou sur le Discord Tout ça c'est sous la vidéo, ça ne vous prend pas longtemps, mais pour moi c'est énorme Je fournis assez beaucoup de travail pour ces vidéos Donc je compte sur vous pour me donner un petit retour les amis Et puis voilà pour m'encourager des fois Ou me dire si vous n'aimez pas, pas du tout ce que je fais Ou le format aussi, je prends tout bien sûr Les critiques sont constructives, merci encore Alors faut-il reprendre où en 2022 ? Pourquoi 2022 ? Pourquoi choisir une année alors qu'on est seulement en début d'année au moment où je tourne cette vidéo ? Simplement parce qu'on sait tout ce qu'il va y avoir pour l'année 2022 sur le jeu Simplement c'est la seule raison C'est à dire qu'à l'heure où je vous parle, cette vidéo, la 9.2 n'est pas encore sortie Mais vous le voyez sur l'écran de jeu, je suis en train d'être à Zeret Mortis J'ai déjà fait tout ce qu'il y avait à faire sur le PTR Donc je sais ce qui arrive sur le jeu Et malheureusement, malheureusement, ce sera le seul contenu de l'année Il n'y aura pas de 9.3 cette année Et il n'y aura pas de nouvelle extension cette année Ou alors vraiment à la fin fin de l'année Donc pour tout 2022, on sait actuellement tout ce qu'il va y avoir sur World of Warcraft Il va y avoir une 9.2.5 en septembre ou peut-être un peu plus tard, je ne sais pas Mais il y aura une 9.2.5 et Blizzard a annoncé au moment où je tourne cette vidéo Qu'il y aura le cross-faction à ce patch qui n'est pas un patch majeur mais mineur Et donc même si je ne sais pas ce qu'il y aura dans ce patch, ce sera la plus grande feature Ce sera le cross-faction Ali et Horde qui jouent ensemble Mais malheureusement, ça n'ajoute rien au jeu Les patchs .5 ne sont pas des patchs majeurs Il n'y a pas de contenu Il y a juste des contenus mineurs Donc je sais déjà à l'avance qu'il n'y aura pas plus de contenu nouveau Que ce que va être ajouté à la 9.2 Donc la 9.2.5, je l'ai prise en compte Elle est prise en compte dans cette vidéo Oui, il y aura le cross-faction Et oui, il y aura peut-être une nouvelle feature De refaire un contenu peut-être de Cataclysme ou de Mop Peut-être, ils vont essayer un truc comme ça Comme ils l'ont fait avec la Tour des Mages Mais ça ne change pas que ce sera mineur Il n'y aura pas de nouveau contenu incroyable Et donc pour l'année 2022 Malheureusement, on sait tout ce qu'il y a à faire Si on a été sur le PTR et qu'on a un peu fermé Le vol Azérette Morty, c'est le nouveau raid Alors, j'ai fait cette vidéo bien sûr en stream J'ai beaucoup discuté avec mes viewers Vous êtes beaucoup venus vous donner votre avis Sur cette question Est-ce qu'on doit rejouer au jeu Ou est-ce qu'on doit commencer le jeu en 2022 Et je vais vous donner un peu tous les avis que j'ai reçus Mais aussi mon avis personnel Voilà, donc moi il faut savoir que je ne fais pas partie Des joueurs qui ont arrêté WoW Depuis 6 ans ou 5 ans maintenant Je n'ai pas coupé mon abo Je joue depuis la toute première bêta du jeu De World of Warcraft Donc je suis un vieux joueur Et j'ai très peu fait de pause Pendant ces 15 années, 16 années Mais par contre, j'ai une grosse expérience Et aussi j'ai même dans les moments critiques Qui sont ces derniers mois Continué de jouer au jeu Je vous dis tout ça pour mon parcours personnel Parce que ça va avoir son importance dans mon avis Sur la question de la vidéo Et puis, voilà, actuellement Moi je suis dans une guilde qui est Je ne sais pas, allez Je prends large Je crois qu'on est dans le top 1000 mondes Ce que je veux dire C'est qu'on fait du palier mythique Qu'on clean Et donc, je ne fais pas partie De la majorité des joueurs Qui sont plus en mode casu En mode occasionnel Et qui sont là simplement Pour faire le contenu Voilà Du HM DMM+, Voilà, tout ça Et donc Bon ben La vie diffère selon les joueurs Un joueur qui fait du mythique Qui va tenter de s'optimiser Ne va pas vivre la même chose Qu'un joueur occasionnel Qui lui va venir Et puis vouloir là Être une heure, deux heures par jour Et c'est déjà beaucoup pour lui Donc, voilà Je ne me place pas dans la communauté occasionnelle Et donc, je vais essayer de vous faire mon avis Et aussi l'avis un peu général Que j'ai eu dans mes retours Et puis, que je pense aussi Puisque vous êtes sur ma vidéo Donc, voilà Pour vous donner une réponse La plus claire possible Alors Faut-il reprendre WoW En 2022 Que ce soit en début Ou en milieu d'année Est-ce que ça vaut le coup Aujourd'hui de revenir sur le jeu Ou est-ce que ça vaut le coup Aujourd'hui de commencer le jeu Et bien, je vais vous répondre Je donnerai mon avis Vraiment très clair après Mais pour l'instant Je vais vous répondre Que ça dépend Ce que vous avez envie de faire C'est-à-dire Je m'explique WoW est un jeu immense Qui a 15 années passées Donc, le contenu sur ce jeu est énorme Si Pour vous répondre Et là, il y a mon avis là-dedans aussi Si vous commencez WoW aujourd'hui Si vous n'avez jamais joué au jeu Et que vous vous posez la question Est-ce que ça vaut le coup de commencer C'est un grand oui Parce qu'il y a énormément de choses À découvrir Vous allez entrer dans un monde magique Il y a eu des hauts et des bas Au cours de toutes ces années Mais aujourd'hui Découvrir tout ça Ça reste, je pense, exceptionnel Il y a beaucoup de choses Beaucoup de mécaniques de jeu Même si elles ne sont pas nouvelles Elles sont quand même intéressantes Et donc, je pense qu'aujourd'hui Découvrir le jeu C'est un grand oui Que ce soit l'heure où je tourne cette vidéo En début d'année Avant la 9.2 Mais même après N'hésitez pas Je pense qu'un nouveau joueur Sera toujours content De l'expérience qu'il aura Je ne sais pas sur combien de temps Mais il en sera content Le leveling Tout ça Ça va être super pour vous Maintenant Revenir sur le jeu Et là, mon avis diffère De ce que je vais vous dire là Mais je pense que ça dépend De ce que vous êtes comme joueur C'est à dire que Si vous n'avez pas joué à Shadowland Par exemple Que vous n'êtes pas venu depuis longtemps Vous aurez quand même Beaucoup de contenu à faire Puisqu'il y a quand même Deux patchs majeurs Qui sont sortis Ou qui sont sur le point de sortir Avec la 9.2 Ça C'est une première chose Donc si vous êtes quelqu'un Qui n'a pas joué depuis longtemps Pourquoi pas Mais Si vous êtes quelqu'un Qui a joué À Wo À Shadowland Vous n'avez Fait la 9.1 Et puis vous vous dites Tiens J'ai envie de revenir Tester la 9.2 Sachez que vous risquez D'être déçu Malheureusement Donc Je vais vous expliquer pourquoi Simplement Si vous avez joué À la 9.1 Ou la 9.0 Sachez que la 9.2 Est Une copie Un mix Un peu entre les deux Zeret Morty C'est une belle zone Assez agréable Plus accueillante Que les zones Qu'on a fait jusqu'à maintenant Et sachez aussi Dans les points forts Que Zeret Morty Ce n'est pas une zone Comme l'été Corsia Où on va devoir Faire un boulot C'est à dire Qu'on va pas devoir Venir deux heures Par jour Sur Zeret Morty Pour farmer Tous les jours Et s'obliger à le faire Voilà Donc ça c'est Un bon point Par contre Zeret Morty C'est toute petite Et on est sur Les mêmes mécaniques Qu'on connait Depuis des années Rien de nouveau Vous n'allez pas Être surpris Toujours des journa Toujours des rares à tuer Toujours des expés Donc tout ça Fait qu'aucune surprise Est-ce que ça vaut le coup De revenir pour tester La 9.2 Oui vous pouvez Mais est-ce que ça vaut le coup De revenir un mois avant De se préparer Pour se dire La 9.2 va être géniale Et dans 3 mois Se rendre compte Qu'en fait On a envie d'arrêter Parce qu'il n'y a rien à faire C'est ce qui va se passer Donc Je vous conseille Peut-être de la tester Mais ne revenez pas avant Si c'est pour juste La 9.2 Et dites-vous Que vous allez sûrement Rester un mois Voir deux Grand maximum Parce que c'est toujours La même chose Que ce que vous avez connu Il y a Quelques mois en arrière Avec la 9.1 Ou la 9.0 Parce que je pense Qu'une grande partie Des joueurs revient Pour les patchs Dites-vous Que vous n'allez pas Être surpris Ça va être encore La même chose Vous allez avoir Une nouvelle zone Que vous allez pouvoir tester C'est fun Enfin fun C'est bien Vous allez pouvoir Tester un nouveau raid Tester un nouveau Mythique plus Enfin c'est un Que vous avez déjà fait A Tazavesh Si vous avez fait la 9.1 Mais là c'est en Mythique plus Séparé en deux Comme ils font à chaque fois Il n'y a pas de surprise Je veux dire Vous le savez A chaque dernier patch Ils prennent le donjon Le plus gros Et puis ils le séparent en deux Ils en font un Mythique plus Donc c'est toujours pareil La seule surprise Qui est une bonne chose A mon goût Et qui est agréable C'est la file d'attente Solo en PVP C'est un truc Qui va surprendre Je pense que ça va ramener Beaucoup de monde Sur le PVP Ça a l'air fun Ça a l'air vraiment fun Donc c'est la seule surprise Un peu Que voilà Ça n'explose pas non plus Tout ce qu'on croyait Tout ce qu'on pensait Ça ne va pas révolutionner le jeu Mais c'est une bonne feature Et donc Revenir actuellement Pour faire la 9.2 En se disant Je vais reprendre Ça va être 6 mois Génial et tout Non ça ne sera pas le cas Les amis Si vous venez pour le contenu High level Sachez que je pense Que le jeu est malheureusement Comment dire Pas à l'abandon Mais je pense qu'il y a Très peu de devs Qui sont sur le contenu Actuel du jeu Et que Blizzard a déplacé Le plus gros de ses équipes Pour compter sur La sortie de l'extension L'année prochaine Et donc je pense Qu'actuellement La 9.2 Est un patch Petit Un petit patch Voilà Donc Mettre le même prix D'abonnement Que si c'était La sortie d'une extension Et après D'un gros patch De contenu Ça ne vaut pas vraiment Le coup Et donc je vous le dis Si vous revenez Dans l'optique De la 9.2 Ce n'est pas La meilleure idée Que Qu'il soit Possible Parce que je vous dis Il y a peut-être D'autres jeux Qui sont plus sympas Et tout Et donc Ce n'est pas Ce n'est pas Le meilleur moment Après vous allez y passer Un mois fun Enfin fun Encore une fois Il n'y a pas de fun C'est des quats de journée C'est tout ce qu'on connait déjà Du fun Le fun Il vient de ce que vous allez faire Avec votre guilde Avec vos amis C'est là que vous allez vous amuser Et là on touche à un autre Une autre réponse Dans ma vidéo Est-ce que Revenir sur Wo Pour jouer avec ses potes Et faire du re-rolling Ou faire De la Des activités en guilde Sur de l'ancien contenu Ou du nouveau Comme un raid normal Avec des offés Des trucs comme ça Oui 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 Pour ces raisons là Oui C'est un grand oui Vous pouvez revenir sur Wo Même avant la 9.2 Parce que Blizzard A mis en place Des options Depuis la 9.1.5 C'est à dire Depuis 2-3 mois en arrière Pour que le re-rolling Ou les gens Qui font un retour Ne soient pas obligés De faire Ce que nous On a fait à l'époque C'est à dire Farmer tous les jours Pour débloquer un truc Et tout Et donc Mis à part Les gemmes de nomination Que vous allez chercher Dans le raid Si on est encore A la 9.1.5 Quand vous regardez Cette vidéo Qui vous bloquent un peu Parce que voilà Il aurait été préférable Qu'on nous les donne Directement Mais bon C'est pas grave Mais mis à part ça Tout est fait Pour qu'on s'amuse Actuellement Sur le jeu Et qu'on vienne Et qu'on re-roll Moi c'est ce que je fais Avec ma femme En ce moment On vient On fait du re-roll On s'amuse On fait sur le contenu Ce que j'appellerais Le legacy L'héritage C'est à dire Le contenu Qui est sorti Depuis les 15 dernières années Qui a des super Il y a des super trucs Et c'est assez nostalgique La dernière fois J'ai fait des donjons Que j'avais pas fait Depuis 4 ans 6 ans 8 ans Parce que quand vous faites Un re-roll Vous pouvez étendre La recherche A tous les donjons du jeu Et donc c'est super C'est fun C'est agréable On s'amuse A monter une classe Donc revenir dans l'optique De la 9.2 Je vous dirais non Parce que ça va passer vite Parce qu'il n'y a pas Beaucoup de contenu Revenir dans l'optique De s'amuser avec ses potes Et de faire un peu de tout Et voilà De pas se prendre la tête En se disant Est-ce que ça vaut le coup Vous connaissez déjà Ce qu'il y a Pour la plupart Et donc vous allez Vous régaler Sur l'héritage Sur le re-rolling Tout ça Mais simplement C'est deux choses différentes Les joueurs qui se disent Ah ouais 9.2 Ça y est Je vais m'investir dans le jeu Vous n'aurez pas plus à faire Que Vous aurez même moins à faire C'est-à-dire que si Pour les joueurs qui voulaient Vraiment s'optimiser Il y aura toujours quelque chose Et ce sera toujours Comme un métier Entre parenthèses Même si Blizzard a grandement réduit Le farm C'est-à-dire qu'en une demi-heure par jour À Zereth Mortis Vous pouvez faire tout ce que vous avez à faire C'est assez rapide C'est bien Et ça ne vous prend pas Comme à Corsia Toute la journée Donc c'est plutôt cool Même s'il y a toujours La réputé aléatoire Il y a toujours 2-3 trucs Qui font grincer des dents Il faut quand même Reconnaître À la décharge de Blizzard Que Actuellement Ils écoutent leurs joueurs C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri D'avoir des petits changements Qui feront que ce sera encore plus Pour on joue à haut Pour s'amuser Et pas pour farmer Tous les jours et tout Et donc actuellement Il y a beaucoup D'écoute des joueurs Qui sont faites de la part Des développeurs Je ne sais pas Combien de développeurs Bossent sur le jeu actuel Je ne pense pas Qu'il y ait une énorme équipe Mais par contre Blizzard a fait Ce qu'ils appellent le conseil Où ils ont invité des joueurs de Wo Qui se sont portés Leur candidature Et quand ils ont été sélectionnés Alors c'est des joueurs Qui sont investis C'est des joueurs Qui font du Théorie crafting C'est des joueurs Qui sont Comment dire Peut-être sur des sites de fans Très importants Enfin c'est des joueurs Qui sont investis Dans la communauté de Wo Et qui ont des bons retours Qui peuvent faire Les bons retours aux développeurs De la communauté justement Et donner des bons avis Et donc Ces joueurs là Dissent Il faudrait ça Il faudrait ça Il faudrait ça Et ils sont écoutés Et ces joueurs là Portent la parole Des joueurs comme nous Donc c'est vrai que Sur l'écoute des joueurs On n'a jamais été aussi écouté Sur Wo C'est une bonne chose Mais je pense que Tout ce ressenti Le travail Des développeurs En grande partie L'écoute des joueurs Tout ça Ça va se sentir Sur la 10.0 Et sur la prochaine extension Qui ne sera pas en 2022 Elle sera en 2023 En étant très optimiste Elle sera en fin 2022 Mais c'est quasiment impossible Que ce soit le cas Elle sera en 2023 Et donc oui Je pense que La prochaine extension Sera le moment idéal Pour revenir sur le jeu A tous les niveaux A tous les niveaux Mais actuellement Ce n'est pas le cas Je pense qu'on est dans Une année transitive Pour Blizzard Je sors des mots Hyper compliqués C'est génial Et je pense qu'on est Dans une année Où justement Ils se sont dit On parie sur l'avenir On lâche un peu 2022 On met le strict minimum Et on se concentre Sur l'avenir 2023 Ce sera la grande année De Wo C'est ce que je pense C'est ce que je pense Il faut savoir que moi Je ne vais pas vous dire De revenir sur Wo Parce que je ne suis pas dépendant Des revenus de Wo C'est à dire que je fais des vidéos Oui Mais elles ne me rapportent rien Je stream sur le jeu Mais je gagne très peu Avec le stream Et donc j'ai un boulot à côté Tout ça pour vous dire Que mon avis C'est Voilà Je ne suis pas influencé Ni influenceur Et Je peux me permettre De critiquer Blizzard Ou le jeu Donc c'est peut-être Cette vidéo dénotera Un peu avec ce qu'on dit Autour Parce que moi Je n'ai pas besoin Que le jeu soit rempli De joueurs Pour continuer à vivre Donc simplement Pour moi Si je devais vraiment Vous donner le meilleur Conseil possible C'est de ne pas reprendre En 2022 le jeu Et d'attendre 2023 Voilà Ça c'est mon avis perso Je pense que Comme je vous l'ai dit Ce n'est pas la bonne année Pour le jeu C'est au contraire Une de ses pires années La 9.2 N'est pas Énorme La 9.1 N'était pas Un bon patch Et la 9.0 C'était aussi Le strict minimum C'est à dire que Blizzard nous sert Tout ce qu'on connait On a zéro surprise On est là Et on nous dit Bon ben On peut même écrire A l'avance Ce qui sortira Sur le jeu Parce qu'on sait très bien Que ça fait des années Qu'ils font la même chose A ce patch là On met MM++ Un nouveau raid Et puis une nouvelle zone Voilà Et c'est le strict minimum Donc oui Ce jeu est génial Je l'aime Ce jeu Ça fait 15 ans Qu'il joue Même plus Et voilà Je paye tous les mois Je n'abandonne pas Le jeu Je fais pas partie Des joueurs Justement Qui arrêtent Qui font des pauses Parce que ma guilde reste active Tout ça Mais ça ne change pas Que mon avis reste le même Je pense que Les développeurs Mettent le strict minimum Dans le jeu actuellement Et qu'ils se concentrent Sur l'avenir Donc voilà Tout ça pour vous dire Que pour moi Si vous avez envie De jouer avec vos potes Et que vous aimez ce jeu Vous passerez toujours Du bon temps Même si le nouveau contenu Est mauvais Par contre Si vous revenez Dans l'espoir De vous dire La 9.2 Je vais me préparer Ça va être génial Et tout Non Ça va pas être génial On va vous donner Le contenu au compte-gouttes On va vous dire Bon ben voilà Il y a un raid Et puis il y a un donjon Et puis c'est tout ce que tu fais Et puis après Sinon c'est la nouvelle affixe Ben c'est un affixe Très peu travaillé Il va être fun Mais il n'y a pas de surprise C'est toujours le même style d'affixe Avec malus bonus Voilà La file d'attente solo PVP Ça va être cool Mais ça révolutionne pas le truc Et puis l'avenir Le cross-faction Qui arrive en fin d'année Oui Ça va être fun Mais ça ne va rien changer En fait au jeu Ça ne va rien changer Vous continuez de faire Le même contenu Sauf que vous le ferez Avec des allies Ou avec des hors 2 en plus Voilà donc Toute cette année Va être Creuse En fait Et que vous commenciez Là en mars Ou que vous vous dites Ah bah j'ai envie peut-être De tester un autre jeu Et puis de revenir en juillet Ce sera la même chose Les amis Vous ne louperez rien Puisqu'il n'y aura pas Plus de contenu en juillet Qu'en mars Donc Ne vous pressez pas Mon avis Plus vous reviendrez tard Et plus le jeu aura Des accès facilités Pour les réputations Et tout Et moins de bugs Puisque ça aurait été Corrigé au fur et à mesure Donc franchement Je ne le conseille pas De revenir maintenant À part Parce qu'il n'y a rien d'autre À jouer Et puis qu'on a envie On sait qu'on va y passer un mois Ou à part pour avoir du fun Sur l'ancien contenu Le contenu héritage Et tout ce qu'ils ont sorti Toutes ces années Les hauts fées Les montures Les donjons avec les potes Voilà comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Tout ça oui Ça vaut le coup Mais C'est pas pour les nouveautés Donc voilà Je pense avoir fait le tour De ce qu'il y avait à dire Voilà Sachez que C'est la première fois Que je faisais une vidéo Un peu Où je donnais mon avis Sur ce qui est arrivé Sur le jeu Tout ça Mais Vous donnez des informations Peut-être aussi Sans parler Forcément de faire un tuto Je sais qu'il y a des gens Qui seront pas d'accord avec moi Ou des gens qui seront d'accord Le meilleur moyen De discuter tous ensemble de ça C'est de faire un commentaire Sur Youtube Je vous répondrai Et puis Voilà N'hésitez pas à donner votre avis Vous n'êtes peut-être pas d'accord Vous pensez que c'est peut-être La meilleure année du jeu Ou que c'est une très bonne année Et tout ça Donc n'hésitez pas Franchement On en débat On en discute C'est la première fois Comme je vous l'ai dit Que je fais ce genre de vidéos Donc pareil Si ça vous plaît Vous êtes ma communauté Quand vous regardez une de mes vidéos Vous en faites partie Qu'elle vous plaise Non n'hésitez pas A me faire votre retour A dire Ah bah oui On en veut plus des comme ça Ou concentre-toi sur les tutos Ou T'es pas fait pour ça Voilà Que ce soit des encouragements Ou des retours négatifs Je prends tout Et je vous répondrai A chaque fois Ou je vous mettrai un like Si c'est des encouragements Tout ça Donc vraiment Merci pour ceux qui le font Et n'hésitez pas A vraiment me prendre 5 minutes Pour écrire un petit commentaire Et me dire Ce que vous pensez Peut-être Si vous êtes un joueur aguerri Si vous êtes un joueur occasionnel Si vous avez repris Wo Et que vous regrettez Ou pas Que vous vous dites Ah bah non En fait tu as tort On se régale Quand on reprend maintenant Parce que C'est ma meilleure reprise Depuis des années Donc voilà Vraiment N'hésitez pas A faire un retour Sur la vidéo Et puis voilà Me dire Si vous en voulez plus Il y a plein de choses Il y a plein de choses à dire En ce moment Sur Wo Et Blizzard Surtout sur les choses Qui arrivent Avec la communication Qui a beaucoup changé Depuis le rachat de Microsoft Donc on peut en parler aussi Ça dépendra de vos retours Voilà Je vous ai tout dit Je crois Merci pour tous Vos soutiens Et puis je compte sur vous Puis on se retrouve bientôt Sur une autre plateforme Ou sur celle-là Dans une prochaine vidéo Je vous fais d'énormes bisous Merci à tous Et à bientôt Ciao tout le monde